Je vous invite dès aujourd'hui au Musée amérindien de Mashtoyat, et ça jusqu'au 23 avril 2023, pour voir une exposition magnifique sur les cycles des pleines lunes. Nous rencontrons une artiste d'ici, Mme Sionia, de Grand Maison. C'est vrai, l'effet noir, là. Ah oui, qu'on repart de l'autre bord, mais on le voit vite. Alors, Tapishkao Pishoum, qui est un mot en Nelweun de Mashtoyat, c'est les lunes du Pécuagami, ça fait que c'est un peu une réflexion que j'ai eue sur le territoire, sur les 13 pleines lunes qu'on peut avoir de l'année, et qu'est-ce qu'on peut observer sur le territoire lors de ces moments-là, en fonction des saisons. J'aime bien observer, parce qu'en fait, ce sont tous des signes que l'on voit, toutes des choses que l'on constate, mais là, c'est vraiment de les mettre en lumière et de se dire, ah, j'avais pas vu ça, mais oui. Oui, puis ça reflète aussi notre mode de vie qu'on peut avoir par rapport à la chasse, pêche, la cueillette, et le mode de vie agriculture, qui est un amalgame de rencontres culturelles. Donc, chaque lune a son activité traditionnelle, et il y a des animaux qu'on peut voir sur le territoire. Fait qu'à partir de là, on peut avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui nous attend pour la saison. Il y a 28 petits dents et tout. Quand on comprend le langage, on est ailleurs que la lune de décembre, la lune de juin, la lune de juillet. Cette lune-là, elle parle, et c'est là que c'est intéressant. Oui, quand on se connecte au cycle de la Terre et des définitions des mots chez les Premières Nations, on se connecte justement à la définition des saisons. Ça fait différent qu'exemple… Bon, je vais donner un exemple, ça va toujours mieux. Exemple, la lune de juin, on peut avoir le… c'est juin-juin, mais chez les Inuits ou Abenaki, on peut avoir le mot « c'est le mois des fraises, des champs ou des fleurs ». Fait qu'on sait qu'à ce temps-là de l'année, c'est ça qu'on va voir ressurgir sur le territoire. Fait que ça nous informe du territoire, tandis que juste un mot « juin », c'est un mot appris par cœur. Donc, c'est sûr, ça nous amène ailleurs et ça nous amène une connexion un peu plus grande au territoire de savoir qu'est-ce qui se passe en fonction des pleines lunes que juste un mot appris. Exemple, si on va au Béjouane, ils n'ont pas d'agriculture. OK, non. Là, on voit ça sur des pleines lunes, cette exposition-là. Ce sont des aquarelles. Parle-moi justement de la technique utilisée. C'est sûr que, bon, moi, le processus artistique, il se transforme de toutes sortes de manières. Je peux être quelqu'un qui va faire la danse, la musique, qui va peindre à certains moments. Là, la technique utilisée, j'ai choisi l'aquarelle parce que ce médium-là, la manière qui apporte certains imprévus, c'est des outils avec lesquels j'aime jouer. Parce qu'il y a aussi moi qui décide de peindre certaines choses, mais le médium qui apporte ses surprises. Et voilà. Puis ça me rappelle aussi le plaisir de jouer avec l'eau pour moi de mon enfance. L'aquarelle, ça me rapporte ça un petit peu. Donc, vous allez voir, je travaille l'aquarelle un peu comme l'acrylique. En même temps, ça n'apparaît pas sur toutes les toiles que c'est d'aquarelle. Parce que je travaille justement comme l'acrylique. Et il y a une toile que c'est un perlage parce que tranquillement, j'apprends à me réapproprier des savoir-faire manuels de ma culture. Et puis, le perlage en fait partie. Donc, vous allez voir, il y a une d'une dans l'exposition. C'est le perlage. C'est la trouvée. Je l'ai trouvée. J'inquiète. Je l'ai trouvée magnifique, soit-il en passant. Oui. Tu vois, quand je suis rentrée, je les ai regardées vite. Je dirais qu'exposer au musée Amash-Toyat, c'est un grand pas pour moi. Parce que cette culture-là, on a à se la réapproprier, la réactualiser. Et pour moi, avoir un statut autochtone, ça signifie qu'on a une responsabilité de connaître, de transmettre et de protéger. Donc, moi, j'ai découvert que j'avais une branche dans mes ancêtres qui était à Benaki, qui sont venus ici et qui ont côtoyé des Inus. Et avec le temps, le gouvernement nous a appelés des Pekwagamiounuts, les Inus de Mastoyat. Donc, le nom a changé. Donc, moi, c'est cet apprentissage-là qui m'a amenée à vouloir découvrir qu'est-ce qu'il y a dans ces deux cultures-là, que je peux retirer dans mes valeurs d'aujourd'hui, que je peux transmettre aussi. Puis, tu sais, je recommande et de mon cœur de Sonia que les gens qui ont un statut autochtone fassent cette même démarche de réappropriation de la culture. Tu sais, un, ça peut leur servir personnellement, mais ça nous sert aussi collectivement comme société. Je témoigne. Tu sais, il y a une histoire personnelle derrière chacune et il y a une histoire qui appartient à quelque chose de plus général. C'est une richesse, je pense, que de se plonger dans les racines de nos ancêtres, qu'on soit Écossais, qu'on soit Québécois, qu'on soit Première Nation. C'est vraiment une richesse humaine parce que ceux qui ont, tu sais, il y a un proverbe autochtone de pour connaître les pas dans lesquels on marche aujourd'hui, il faut regarder les sept générations avant, mais c'est un peu le processus dans lequel je me lance parce que j'ai envie, les actions qu'on pose maintenant vont influencer les sept prochaines. Donc, connaître nos richesses culturelles, nos ancêtres, c'est de les honorer aussi, de réactualiser leurs valeurs. Et pour moi, l'aspect Première Nation, c'est de m'ancrer dans le territoire, puis d'avoir une connexion beaucoup plus profonde et de le connaître. Puis quand on connaît bien le territoire, on s'ancre à la nature, on a envie de la protéger.